La dépression, ça peut être héréditaire, c'est vrai ou c'est faux ? Alors, on ne dit pas héréditaire, on dit génétique. Ça, c'est ce que me rappelle toujours le docteur Kierczek. Oui, mais c'est différent. La réalité, il l'avait à tous les coups. Il a raison de vous le répéter. Alors, même si les causes, c'est vrai que la dépression, on l'a bien compris, sont multiples, des études ont montré que le fait d'avoir des parents dépressifs augmente significativement le risque de souffrir de la maladie. Alors, si les médecins sont convaincus de l'existence de facteurs génétiques, aucun gène n'a été mis à jour. L'hérédité, c'est donc l'une des causes possibles de la dépression, mais ce n'est pas la seule. Professeur, allez, je vous détends deux minutes. Il y a un modèle qui s'appelle le modèle épigénétique, qui montre des choses formidables. Pour l'instant, ça s'est fait chez l'animal. Un bon environnement, un rythme de vie positif peut même modifier les chromosomes et peut faire que, finalement, on arrête la transmission du risque de dépression. Donc, oui, c'est génétique, oui, c'est porté par les gènes, mais nos gènes dépendent aussi de notre comportement. Isabelle ? Les antidépresseurs affectent la libido. C'est vrai ou c'est faux ? Pardon, je n'ai pas entendu. Les antidépresseurs affectent la libido. C'est vrai ou c'est faux ? Moi, je dirais que c'est vrai. Eh bien, c'est vrai. Alors, ça peut varier, ça peut arriver, mais ça varie donc d'une personne à l'autre. La plupart des antidépresseurs les plus courants, on parle souvent du Prozac, entre autres, peuvent avoir un effet sur la libido. Alors, chez les hommes, ça se manifeste surtout par un retard à l'éjaculation. Chez les femmes, c'est un retard à l'orgasme. Bref, tout le monde est en retard. Alors, la baisse de désir, elle est plus rare. Mais pour éviter ces effets secondaires, parce que là, on est dans les effets secondaires, il faudrait peut-être simplement changer de médicament. Donc, il faut avoir le courage d'en parler à son médecin dès lors que ça vous arrive. Sachant que la dépression, ça affecte aussi la libido. C'est d'ailleurs un des symptômes. Et c'est vrai qu'on le disait au début, si vous n'avez pas de problème dépressif, il ne faut pas penser que l'antidépresseur va être un booster de quoi que ce soit, un booster d'humeur. Parce qu'il n'y a pas d'effet euphorisant, par exemple, des antidépresseurs. Et il y a même surtout des effets secondaires, entre autres, ceux que vous venez de citer. Alors, une autre idée reçue, et on va terminer avec celle-là. Les antidépresseurs font grossir. C'est vrai ou c'est faux ? Euh... C'est faux. Eh bien, c'est vrai. Mais c'est quand même à nuancer. C'est un tout petit peu faux sur les bords. Un jour, vous allez assumer, Thomas. Le vrai ou le faux. Alors, c'est vrai que la plupart des antidépresseurs induisent une prise de poids, mais elles restent limitées. En gros, ce serait 2 à 3 kilos, en moyenne, par personne. Le problème, c'est qu'avant de prendre les antidépresseurs, certains avaient déjà pris du poids. Parce que comme ils ne se sentaient pas bien, quand on ne se sent pas bien, qu'est-ce qu'on a tendance à faire ? C'est rare que l'on maigrisse, généralement. On va se consoler avec du sucré, avec manger plus, avec des choses que l'on aime et qui nous réconfortent. Mais d'une façon générale, et les études la concordent, la prise d'antidépresseurs, le fait de prendre des médicaments, ce n'est pas plus de 2 à 3 kilos, mais c'est déjà ça. Professeur ? N'oublions pas que les vraies dépressions, les dépressions mélancoliques, les dépressions les plus graves, s'accompagnent d'une perte de l'appétit. Un des sujets, c'est d'être capable de relancer l'appétit et de faire reprendre du poids. Le vrai sujet de la prise de poids sous antidépresseurs, c'est justement, comme le dit le docteur Kerzek, quand on les prend comme une espèce de stimulant, quand on a une vraie dépression mélancolique, qu'on n'a plus envie de rien, y compris pas envie de manger, ce n'est pas du tout gênant l'idée qu'au contraire on retrouve l'envie de s'alimenter.